Cette situation-là, il faudra sortir. Le gouvernement se donnera les moyens de sortir de cette situation. Et cette situation-là, on va sortir de ça. Mais il faut avoir une manifestation. Après, le gouvernement a réagi en tenant compte des équilibres. On a en face des gens qui ne sont pas en face. Nous, on est dans des positions où il faut renforcer notre système démocratique, où il faut renforcer la paix, où il faut renforcer la sécurité à tous les niveaux. Et nous y travaillons. Et je pense que Dieu nous accompagne à ce niveau-là. Et les Sénégalais le savent. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qui parle des réseaux sociaux, je ne vois pas que depuis ce matin, on m'appelle de partout. « Oui, tu as un élabement, 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 tu as un élabement. » C'est vrai, on est dans une situation où il faut régler le problème. Mais aujourd'hui, les gens, c'est une élabement. les sénégalais dna n'y a pas de la vie de l'acteur djamboury finir alors que ça c'est c'est parce que tout simplement d'un temple il ya une fille sénégal n'est pas même au premier moment l'une bonne carrément le co mais nous on est dans une dynamique de protéger le pays de protéger les sénégalais panierne fitnall et wardi ploll quand mon nez qui position final à car mon exposition fitnall on va aller vers des élections c'est les sénégalais qui choisiront et on a un système démocratique qu'elle nous fissait élections non calme le jeu